le mouvement syndical évidemment et qui compte durcir le ton à partir de la semaine prochaine si toutefois le général s'écoute djamal panessa n'est pas libéré mais avant place à quelques réactions qu'on a pu recevoir rapidement mon cher kande ou ma camara bobo jeune libre également qui vous écrit le premier message de ce jour bonjour tomou et bonjour à tes invités le cili a fléchi il est grâce à l'amateurisme de quelques joueurs mais ni à moins nous les félicitons comme dit comme le dit baillot la retraite s'impose pour nabi et ici à gars pour le cas de l'internet et la presse sachez que la seule chose qui nous fatigue en guinée c'est la résignation sinon je ne peux pas comprendre que dans un état qu'on coupe l'internet musée la presse à ce 21e siècle et que tout le monde reste bouche v bobo jeune libre depuis ces gré là en côte d'ivoire qui nous envoie ce message diallo abdoul bonjour mon journaliste préféré à votre à vos invités et à tous les auditeurs de joma tv et je vous encourage j'encourage kaba diawara et son équipe et à toutes et à tout le peuple de guinée à mon analyse kaba à une bonne équipe seulement une un petit changement qui doit aborder prochainement intitulé à la place de ici à gars il a et nabi keïta il a un bon milieu de terrain sauf le récupérateur et un bon attaquant technique et l'équipe doit jouer toujours vers l'avant c'est ce qui manque en tout cas à notre équipe voilà mais ça de diallo abdoul souma le finlandais bonjour monsieur trauré à vos invités et à tous vos éditeurs mais c'est travail moi je pense que l'équipe qui avait joué hier ne s'est pas donné à fond et en plus le classement de kaba diawara était très mauvaise walaï mais c'est le foot aussi courage à eux et rendez-vous au maroc en 2025 inchallah je vous salue depuis finlande à ellenski précisément merci à toi souvent le finlandais qui nous écrit depuis finlande alpha amadou l'élouma diallo bonjour monsieur trauré c'est alpha amadou l'élouma la victoire à plein de d'admirateur et la défaite et orpheline c'est toujours comme ça certes on voulait je la victoire et les choses ne se sont pas passées comme souhaité mais soyons tout de même clément à l'égard de kaba diawara et à l'équipe et à tout le staff ne faisons pas comme si rien n'a été fait quand même bien qu'il a failli améliorer beaucoup de choses dans cette dans cette équipe merci à toi alpha amadou l'élouma qui nous a envoyé ce message on a un autre message ici sur le facebook alpha diallo qui nous écrit en anglais hello good morning good morning bro bro c'est ça on va parler anglais ce matin c'est coup d'onzo il ya kaba d'abord notre confrère kaba mon bélamine kaba de la rédaction de djoma bonjour par rapport au récasement de la population de tourundi le gouvernement a un agenda caché et par rapport à l'augmentation ce n'est pas une légère augmentation c'est une augmentation tout court il fait la précision notre ami mommé de la mine kaba bonjour le grand journaliste j'ai prévu de l'occasion je profite de l'occasion pour salier vos invités j'aimerais demander à un de vos invités qui parle de souma qu'est-ce qui lui il vit en guinée est ce qu'il sait ce qui se passe le terrain est qu'il sait qu'on je ce gouvernement ne veut rien entendre il veut rien comprendre et les gens de calou m'ont été informés que cela ne peut pas se gérer c'est notre ami c'est qu'on veut un qui nous a envoyé ce message c'est qu'on veut le cinématique depuis capro qui nous signent ce message un dernier message peut-être avant de voilà il vraiment sakuna voilà qui nous écrit camarades bonjour tomou juste vous dire que l'écoute est favorable du côté de l'abbé pour le cas ici je propose de constituer une nouvelle équipe composée de joueurs évoluants dans le pays la mourir et santa doublou ya un régime des réfondateurs qui coupent l'internet qui bruit les ondes des médias qui emprisonnent sans preuves tangibles et qui se et qui se déclarent ennemis de la presse des citoyens ne mérite en aucun cas le soutien d'un peuple qui a les yeux ouverts sur la situation actuelle l'augmentation car le point des prix de première nécessité partout dans le pays est une catastrophe pour le vivre de la population par les faux refondateurs et les démagogues voilà c'est un message de notre ami namoui aïsata doublou ya qui nous envoie ce message messieurs cette semaine certainement vous avez suivi cette sortie du mouvement syndical guinéan qui a tenu à apporter son soutien quand même au sppg le syndicat des professionnels de la presse de guiné puisque c'est où y'a malpédé ça est avant tout mais c'est syndicaliste alors le mouvement syndical a donné 72 heures à l'agent militaire au jugement depuis lors il n'a été ni jugé les libérés et cela le fait précis pour se faire sa propre s'appelle un peu plus loin on les laisse si c'est les politiques on dit rester avec vous la presse on dit c'est votre appel de cette situation et moi je pense qu'on a besoin de tout respect des droits fondamentaux de la nation on est en train de savoir aujourd'hui on ne peut pas voir c'est peine et l'attention qu'il est en train de lutter c'est pour tout le monde en même temps libres et la presse libres et l'interdiction je ne vois pas c'est pas la mer à boire c'est pas la mer à boire pour un gouvernement de transition sur tous ces lieux mais c'est que nous vivons là c'est qu'il faut soit quand même un déclic pour beaucoup le cocktail est tellement plein que ça peut aujourd'hui le gouvernement doit recevoir ces dames si rien n'est fait la semaine prochaine elles doivent également battre le pavé et si cela se mixe encore à ce que le mouvement syndical il faut c'est qu'on pensait qu'à côté du cilin on pouvait avoir l'électricité alors d'accord en tout cas nous nous soutenons le mouvement syndical et j'en appelle quand même au soutien de ce mouvement là ne voyez pas la presse mais voyez la cause pour laquelle ils sont en train de se battre et ils méritent quand même la solidarité de la presse privée et de son secrétaire général moi j'ai fait un appel le mouvement syndical l'heure n'est pas vraiment à trop de récréation oui parce que si une personne est blâmée ou vraiment interpellé par la justice je ne vois en aucun cas que l'intéressé se cache derrière cette entité aujourd'hui nous avons dit que au temps d'alpha condé qu'il n'y a pas de justice parce que quand elle est convoquée l'entité qui est derrière lui fait face et puis ça empêche la justice de faire son travail et cette fois-ci c'est pas le cas aujourd'hui c'est bon moi tout ce que je peux dire la justice n'a qu'à soutenir ça sous son sort d'accord je n'ai pour une fois et je ne veux pas que ce mouvement syndical je suis je mêle à vraiment dans les idéologies politiques de sortir pour organiser pour réaliser oui ils ont dit qu'ils ne sont pas politiques mais attention attention oui étant syndicaliste le syndicaliste doit connaître vraiment l'itinéraire ou sa vocation il a une éthique quand même il faudrait pas qu'il sait ce qu'il faut faire il sait ce qu'il doit faire mais s'il se permet d'organiser des marches ou bien de sortir de la rue pour faire quoi que ce soit l'heure n'est pas à se commander à tout ce qu'ils veulent entamer moi je voudrais qu'on laisse camarades pendes à son répondre devant la justice si vraiment il est coupable qu'il soit vraiment situé sous son sort d'accord parce que c'est simple là la justice va pleinement faire son rôle ça peut être vous ça peut être moi mais si à chaque fois un leader d'opinion se fasse arrêter et que vraiment l'entité vient alors il n'y aura plus de justice dans notre pays il faut qu'on cesse à ça ça c'est des amalgames qu'il faut arrêter bien l'heure n'a plus ça parce que le cnrd est venu pour une rectification ça fait partie de ces cinq ans il fait partie d'une rectification d'accord nous ne pouvons plus commettre les mêmes erreurs d'accord pour moi c'est pour nous c'est une arrestation illégale infondée et diamant le pendesa est en train de défendre une cause noble c'est la cause de la liberté de la presse et ce qu'il est en train de défendre c'est l'existence même de la population puisque au jour où nous sommes on ne peut pas vivre sans internet on ne peut pas vivre sans les médias ce sont les médias qui nous informent et qui nous alertent sur beaucoup de choses vous comprenez mais ce qui est ce qui est prévu nous tendons droit au mur dans les prochains jours vous savez à travers la canne ça a permis de calmer les choses ainsi de suite et de donner espoir et ainsi de déstresser les gens mais après la disqualification nous sommes en guinée après la disqualification après la disqualification on aurait passé que après le hold up électoral par l'alpha condé la guinée n'allait plus nous sommes guinéens beaucoup de choses rien ne se passera on va trouver des solutions et ça passe bien nous nous dirions vers une grève générale non bayou c'est vous qui le passez on va l'écouter on va l'écouter on va l'écouter je te dis que tu es un acteur civile tu es un acteur de la société civile quand même on va l'écouter tu as ta vocation tu dois connaître ce que tu dois faire nous notre travailleur Souma mais souffre là on va rentrer l'entente bientôt allez-y Bayou je ne suis pas dans l'égalité allez-y Bayou comment la société civile peut penser directement à la tête tu devrais trouver des solutions nous faisons des alertes c'est son opinion allez-y Bayou c'est pas ta vocation allez-y Bayou on fait des alertes c'est ça et on informe le gouvernement par rapport à cette petite chose ça c'est pas une information que vous donnez oui allez-y ça c'est pas une information c'est une alerte allez-y ça c'est pas une information vous savez vous avez dit tout à l'heure oui que les femmes les femmes disent que s'ils ne trouvent pas si elles ne trouvent pas aujourd'hui un terrain d'entente n'est-ce pas dès le lundi elles vont sortir le terrain d'entente est déjà trouvé je l'informe non loin sans faux moi je le dis il est loin de tout ça d'accord la crise a continué à trouver des solutions depuis hier moi je suis au palais du peuple je veux lui dire que il n'est pas temps de projeter des grèves qui ne vont même pas être elles Donc il dit par rapport à la solution Nous sommes loin de ça La solution est en train d'être trouvée La solution est loin d'être trouvée Oui Je vous dis hier à 17h A 17h Nous on était avec ces femmes là Un entretien avec ces femmes là Qui nous ont dit que demain Aujourd'hui qu'elles ont un entretien Avec le gouvernement Comment est-ce que vous pouvez dire Déjà l'entretien n'a même pas eu lieu Par rapport au mouvement syndical La semaine prochaine Maintenant par rapport au mouvement syndical Que risque-t-on ? C'est ce que je suis en train de vous dire Si le gouvernement ne prend pas Cette responsabilité, cette disposition Merci Nous tendons vers une grève générale Maintenant tu en formes Maintenant Mais dire qu'il y aura grève Nous sommes nés J'assume mes propos Je ne suis pas dans l'illégalité En tant qu'acteur de la société syrie Tu dois être le baromètre Tu dois être le baromètre Chaque jour Mais pas de position prise Pas de position prise On ne prend pas de position Nous on écoute quand même Nous on va terminer à voter On va terminer à voter l'émission Je vois chaque fois il est radical Tu n'es pas politicien, quand même. Chaque jour, nous alertons le gouvernement. Nous avons dit, par exemple, qu'est-ce qu'il a envoyé, comment on appelle ? Quelqu'un écrit ici. Vous avez fait un mémo pour déposer, pour sortir de toutes ces crises ? Vous avez fait un mémo pour ça ? Allez-y, Bayo, Pouklo. Vous avez fait un mémo, ils n'ont pas fait de mémo. On va couper le micro de Souma. Nous, nous sommes allés jusqu'à rencontrer, n'est-ce pas, le ministre Ousmane Gawal. Nous avons eu à peu près trois heures d'entretien avec lui. C'est pour dire que nous avons pris notre bâton de pèlerin jusqu'à ce que nous prenions. Pour alerter le gouvernement par rapport à tout ce qui est en train de se passer. Aujourd'hui, tout ce que nous pouvons demander au gouvernement, c'est de libérer, par exemple, l'Internet, de libérer les médias. L'Internet est libre. L'Internet n'est pas libre parce que je n'arrive pas à accéder. À accéder à quoi, mon ami ? Tu veux accéder à quoi, dis-moi ? Mais, M. Souma, M. Souma... Mais pour le moment, l'Internet est contrôlé. Elle est libre, hein ? Non, non, non. Elle est libre. L'Internet n'est pas libre. Merci beaucoup, merci beaucoup à tous les trois.